Cette conférence est à l'initiative de l'équipe banque de la France Insoumise. Excusez-moi, j'ai un trou, ça commence mal. Et en fait, c'est le fruit de l'année de travail qui a été menée depuis les ans fiers derniers, et sous l'impulsion en particulier de deux personnes qui font partie de l'équipe banque de la France Insoumise. Alors, dans un premier temps, nous avons Jean Clark, qui se trouve à ma droite, qui est référent juridique de l'équipe banque de la France Insoumise. Et son intervention, elle, sera consacrée à une critique des lois et des dispositifs existants en matière de tarification bancaire et de protection des populations en fragilité financière. Cette deuxième personne, c'est Véronique Danais, qui coanime avec moi l'équipe du livret banque de la France Insoumise, elle est cadre bancaire syndicaliste CGT et défenseur du salarié. Il nous fera part de ce qui l'a poussé à s'investir sur ce sujet, sur la base de ce qu'elle a pu constater au quotidien dans son activité professionnelle. Ils font également partie du panel de personnes avec qui nous avons travaillé au cours de cette année. Nous avons Bernard Dantec, qui est délégué syndical CGT dans un établissement bancaire en Ile-de-France et qui développera notamment sur l'impact des frais bancaires sur les clients des banques. Ensuite, nous avons Isabelle Moza, qui est également syndicaliste et présidente au Conseil des Prud'hommes de Pontoise. Elle interviendra sur un sujet qui est peut-être moins intuitif, qui est l'impact des frais bancaires sur les salariés des banques. Pour terminer, enfin, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Alexis Corbière, qui notamment a interpellé le gouvernement en avril dernier à l'occasion d'une question orale suivie d'une question écrite et qui, du coup, clôturera le panel. Voilà. Donc on va limiter les interventions à 10 minutes. et puis, justement, pour avoir un échange nourri avec la salle. Jean-Clarc, c'est à toi. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc je vais commencer par vous faire part de mes lectures de voyage parce qu'en venant à Toulouse, j'ai lu Le Monde et je suis tombé sur un article assez intéressant qui parlait de BNPP qui se retrouve à se séparer d'une partie de ses salariés et qui délocalise une partie de son activité. Donc pourquoi je vous parle de ça ? Parce qu'il y a un paragraphe de l'article que j'ai en face de moi, là, sous les yeux et qui, finalement, concerne des enjeux qui sont les mêmes que pour ceux des frais bancaires. Je cite, donc, l'article précise que les banques se séparent de leurs salariés pour préserver leur rentabilité dans un univers de taux bas et parce que le numérique et l'automénitalisation des tâches réduisent leurs besoins en main d'oeuvre. Eh bien, la question des frais bancaires, elle est la même. La banque, ce n'est pas un service public. Donc l'objectif d'une banque commerciale, c'est de faire des profits et de conserver ses marges. Et du coup, du fait de cet environnement économique de taux bas, les banques ont largement augmenté les frais qui s'appliquent aux clients, à la clientèle de détail, donc les particuliers comme les professionnels. Et cette augmentation a essentiellement concerné les frais d'incidents bancaires. Donc, qu'est-ce que c'est que les frais d'incidents bancaires ? Ce sont l'ensemble des frais qui sont facturés à la suite d'un dépassement du découvert autorisé. Donc, c'est vos AGO, vos frais de rejet de prélèvement pour des fautes de provision, vos frais de... vos commissions d'intervention et ce genre de choses. Donc, tout le monde est concerné, tout le monde a déjà eu à lire ce genre de choses sur son relevé de compte. Et donc, pour vous donner un peu un élément de contexte et une perspective quant à la situation, les chiffres 2018, il y a 4 à 6 millions de personnes qui sont concernées aujourd'hui par des frais d'incidents bancaires. Il y a 3,4 millions de personnes qui ont été identifiées comme en situation de fragilité financière, donc qui ont rencontré des difficultés financières, soit parce qu'elles avaient un revenu très faible, soit parce qu'elles avaient énormément de frais d'incidents, soit parce qu'elles ont été admises à une procédure sur endettement. Donc, ces personnes-là payent en moyenne 296 euros de frais d'incidents par an. Donc, ces frais sont calculés après annulation éventuelle ou ristourne fait par le banquier, alors que dans toute la population concernée, c'est 34 euros. Donc, voilà, c'est pour vous dire un peu l'importance de la chose. Et à côté de ça, les banques ont un chiffre d'affaires pour l'année 2018 qui résulte directement de cette tarification de 6,5 milliards d'euros. Donc, cette situation a été dénoncée par les associations de consommateurs qui, en fin 2017, ont rédigé un rapport présentant ces éléments. Et c'est ce qui a amené le gouvernement, à la fin 2018, à adopter des bons usages professionnels sur lesquels je vais revenir. Je voulais d'abord juste faire une aparté sur le dispositif existant. Donc, avant même l'adoption de ces bons usages. Donc, il y a d'abord des frais d'incidents qui sont encadrés, notamment les frais de rejet de prélèvement, par exemple, de virements, qui sont limités à 20 euros. Il y a toute une autre série d'autres frais pour les frais de rejet de chèques sans provision, pour les commissions d'intervention, qui sont limités à 8 euros et 80 euros par mois. Donc, le législateur s'est déjà emparé du sujet, avant même ce rapport. Mais l'inconvénient, c'est que les mesures qui ont été prises sont bien trop insuffisantes pour endiguer la hausse des tarifs qui s'est produite depuis le début de la décennie 2010. En effet, tant qu'il n'y aura pas de plafonnement général des frais d'incidents bancaires, on aura toujours des personnes qui auront jusqu'à 1 300 euros de frais d'incidents bancaires à payer sur l'année. Donc, pour vous expliquer un peu en quoi ces dispositifs ciblés sont insuffisants, je vais vous expliquer comment les banques se sont débrouillées pour augmenter leurs marges. D'une part, elles ont créé des nouveaux frais. Donc, cette création de frais non réglementée, elle a essentiellement concerné l'information sur la situation débitrice du compte. Donc, c'est des frais pour l'aide d'intervention pour compte débiteur, pour l'aide de relance, pour l'aide de mise en demeure. C'est aussi des frais qui sont liés à la recherche de l'adresse d'un client lorsque le courrier revient à la banque parce qu'il n'est pas parvenu au client. Donc ça, c'est des frais qui peuvent atteindre 20 euros facilement. Donc, quand vous avez une lettre pour un compte débiteur, vous allez avoir 20 euros en plus à la suite pour la relance et pour la mise en demeure encore 20 euros. Donc, ça peut monter très vite. À côté de ça, les frais non réglementés existants ont augmenté. Donc, si on prend le temps long, entre 2011 et 2018, pour vous donner des exemples, les frais de recherche d'adresse du client ont augmenté de 25%. Ce pour la réalisation d'une opposition administrative ou une saisie d'attribution, là, on a des montants qui augmentent de 14%. C'est assez conséquent. À l'inverse, les frais réglementés des commissions d'intervention, eux, ont baissé de 58%. Donc, c'est bien signe que si on plafonne, on peut avoir des résultats importants. Donc, ce qui est important de comprendre, et c'est tout l'enjeu de la question, c'est que, et c'est ce qu'a montré le rapport des associations de consommateurs, c'est que ces frais s'auto-alimentent. D'une part, dès que vous avez un premier frais, il y a une facturation en casquette qui va se générer. Frais de rejet de prélèvement, ensuite un frais d'information, ensuite une commission d'intervention, et ça va jusqu'à la mise en demeure et la vie attire des tenteurs. Donc, en plus de ça, ces frais n'ont pas de justification ni morale ni économique. Et ça, c'est quand même important de le souligner parce que les banques nous disent que ces frais sont justifiés. Elles avancent le fait que ces frais auraient des vertus pédagogiques à l'égard des clients. Moi, j'ai un peu du mal à concevoir la chose parce que ces frais sont la plupart du temps prélevés automatiquement dès que le compte passe en situation débitrice. Ils s'additionnent. Donc, je veux dire, s'ils ont une vertu pédagogique, on n'a pas besoin d'en prendre cinq. Et ensuite, le conseiller bancaire lui-même a de plus en plus les mains liées du fait de ses objectifs de rentabilité pour pouvoir annuler ses frais ou faire des ristournes. sur ses frais. D'ailleurs, ça, on reviendra après dessus, mais ça génère vraiment une frustration et un mal-être, je pense, très fort auprès des salariés de la banque. C'est pour ça que le sujet est tout à fait lié. Ensuite, la justification économique, elle est de dire qu'augmenter les frais, ça permet de sauvegarder les emplois pour compenser les coûts salariaux. C'est faux, puisque l'article a dit lui-même, la digitalisation va faire que la banque va réduire drastiquement ses salariés pour pouvoir maximiser son profit. Même à l'inverse, économiquement, c'est injustifié, puisque ça vient grever le pouvoir d'achat des gens qui en payent. et c'est évidemment les personnes les plus en difficulté financière et les classes moyennes qui les payent. Donc, c'est pas ceux qui ont, a priori, beaucoup d'argent. Donc, à la suite de cette étude, là, j'en viens à l'actualité récente, le gouvernement et la Fédération bancaire française se sont réunis et ils ont proposé des bons usages professionnels. La montagne a accouché d'une souris, en fait, c'est plutôt ça. Ces usages professionnels ont été pris en septembre et décembre 2018. Ils ont déterminé un plafond général de frais pour les clients titulaires de l'offre spécifique. Donc, c'est l'offre qui est proposée et souscrite par des clients qui ont été identifiés au préalable fragiles financièrement. Et ils ont plafonné aussi les frais pour ces mêmes clients identifiés mais non souscripteurs. Et, enfin, c'est ajouter de la complexité à un dispositif qui est déjà pas très lisible et pas très clair et qui manque clairement d'ambition. Mais bon, c'est comme ça. Donc, je vais essayer de vous expliquer en quoi c'était une proposition complètement performative et marketing. D'abord parce que ce sont des engagements professionnels et les promesses ne valent que pour ceux qui les tiennent. Donc, les banques se sont engagées aujourd'hui mais elles pourraient très bien revenir sur leur engagement plus tard parce qu'il n'y a aucun texte prescriptif qui vient leur imposer quelque chose. Ensuite, le plafond qui est déterminé ne s'applique pas à l'ensemble de la clientèle comme je l'expliquais. ça concerne potentiellement 3,4 millions de personnes mais pas sur une durée de temps complète puisqu'on est identifié une fois on n'est pas identifié pour un temps long et il ne faut pas oublier qu'il y a 14% de la population qui vit sous le seuil de pauvreté c'est 8,8 millions de personnes. Il y a aussi des classes, des personnes qui font partie de la classe moyenne qui payent des frais alors même s'ils ne sont pas suffisants pour être identifiés fragiles ils s'en payent quand même. Donc déjà, ça c'est une autre limite. La troisième limite, c'est qu'il n'y a pas de plafond défini le plafond défini a été donné par une déclaration du ministre de l'économie, M. Bruno Le Maire et ce plafond est déterminé à 20 euros pour les clients fragiles et à 25 euros par mois pour les clients titulaires de l'offre spécifique et à 25 euros par mois pour les clients titulaires pour les clients détectés fragiles. ça me pose aussi un problème parce que si on fait le calcul 25 euros par mois, ça fait 300 euros par an à peu près. Et 300 euros par an, on est au niveau de la moyenne des frais que paye cette clientèle. Donc ça ne change pas ça ne va pas révolutionner pour la majorité des clients leur situation. Donc je vais aller rapidement sur les deux derniers points. Le périmètre des frais est limité. Pourquoi est-ce qu'on exclut les frais prélevés pour aviatir détenteur par exemple ? Pourquoi est-ce qu'on ne prend pas en compte les frais de saisie attribution qui sont des frais énormes ? Enfin, qui peuvent aller à un montant très élevé. Ensuite, ça pose aussi des questions donc là c'est un peu plus technique mais ça pose des questions de mise en oeuvre. Comment concrètement les banques vont le mettre en oeuvre ? Combien de temps ces populations vont-elles bénéficier de ce plafonnement ? Est-ce que les clients vont être facturés et ensuite on va les rembourser ou est-ce qu'ils vont être exonérés tout de suite de frais ? Enfin, voilà, c'est toutes ces questions-là, toutes ces marges de manœuvre et ces latitudes que les banques ont et qui sont... qui leur permettent de pouvoir continuer à ponctionner les clients. Bien rapidement, pour conclure donc, c'est aussi ce qui nous a motivés pour travailler à cette proposition de loi c'est de créer en fait quelque chose qui soit réellement prescriptif et pour montrer qu'avec de la volonté politique on peut y arriver et c'est important de pouvoir se saisir de ce genre de sujet et c'est aussi bien démontrer que ce gouvernement nous fait prendre des vessies pour des lanternes et nous fait croire qu'il travaille à l'intérêt général alors qu'il agit en faveur du lobby bancaire. Je vais repasser la parole à Jean ou je passe tout de suite la parole. Bernard, je t'en prie si tu veux parler de la situation pour les clients. Bonjour à tous. Dans un premier temps je voulais quand même remercier le groupe de la France Insoumise parce que la CGT la grande méchante CGT a aussi beaucoup travaillé sur le sujet et on a toujours tendance à dire que nos députés, nos élus sont loin de la population et loin des corps intermédiaires et en l'occurrence c'est pas le cas pour la France Insoumise parce que c'est le seul groupe parlementaire qui nous a reçu à l'Assemblée nationale pour échanger sur ce sujet. Donc merci à vous pour nous avoir accueillis. Alors sur un certain nombre de choses qui ont été dites alors sur le plafonnement des fonds enfin les plafonnements des frais il y a aussi un point qui est important c'est effectivement il faut plafonner les frais donc il y a des choses à mettre en place à ce sujet là mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi des services qui doivent être impératifs dans le cadre de ce plafond c'est à dire que voilà on peut plafonner des frais bancaires mais il faut aussi que le client ne se retrouve pas avec zéro service derrière parce que ça peut poser d'autres problèmes un client qui aura un découvert on lui dit on vous met un forfait plafonné mais vous vous débrouillez pour régler votre découvert ça peut poser d'autres soucis derrière donc il faut aussi qu'on puisse penser à ça comment dire je suis un peu alors il y a ce qu'il y a pas dit c'est qu'on a aussi donc une moyenne de frais par client mais il faut savoir qu'il y a aussi un client sur cinq qui paye plus de 500 euros de frais par an et c'est pas contrairement à ce qu'on pourrait beaucoup penser les gens titulaires ou bénéficiaires de minima sociaux non non ce sont des salariés des salariés qu'on pourrait qualifier de salariés pauvres ou un revenu bas au SMIC ou autre il y a des fonctionnaires il y a des retraités et beaucoup d'entre eux payent voilà un peu plus donc vous voyez un sur cinq c'est énorme payent plus de 500 euros de frais bancaires par an donc c'est une vraie manne financière ces manes financières on va dire dans l'établissement où je paye permet on va dire quasiment de payer la masse salariale c'est à dire que l'ensemble des salaires de l'entreprise où je travaille sont quasiment payés par les frais bancaires donc vous imaginez ce qu'il y a tout le reste derrière toutes les commissions des assurances toutes les commissions d'intervention enfin la marge net d'intérêt sur les prêts etc donc certes les taux de prêts sont très bas la marge d'intérêt sur les prêts est faible mais par contre les volumes de prêts qui sont accordés aujourd'hui sont énormes donc du coup ça compense la baisse des taux donc il ne faut pas croire que voilà ils sont malheureux dans le banquier mais pas tant que ça il ne faut pas croire ils sont tristes ils n'ont pas beaucoup de sous mais ils y arrivent quand même ce qu'il y a c'est que on a commis dire que les banquiers ont une mission d'intérêt général dans le pays c'est vrai mais ils ont aussi et à mon avis avant tout leurs propres intérêts personnels donc on parle aujourd'hui de l'industrie de la banque donc le client le client lui c'est comment dire c'est la vache à lait des banquiers tout est fait pour que le client fasse le boulot lui-même donc on parlait de la digitalisation alors que c'est très vaste comme terme à digitaliser concrètement c'est on informatise tout on dit au client vous faites vous-même vous voyez on a des outils digitaux c'est vachement joli c'est vachement bien vous faites le boulot mais bon nous on vous tarifie derrière donc c'est bien donc du coup comme ça nous ça nous fait moins de salariés et c'est le client qui bosse à notre place donc c'est vachement bien la digitalisation bien sûr continuez alors on a aussi en tant que métier de banquier on doit être au service de la clientèle et on doit on doit aider les clients donc on doit être au service de la clientèle alors pour ça on a le banquier devrait quand un client est en difficulté lui apporter des solutions en fonction de cette situation personnelle pourquoi pas lui faire un prêt pour aider à régler ses dettes etc donc lui quelque part lui lancer des bouées aujourd'hui ce qui se passe concrètement c'est qu'on lance effectivement la bouée on va faire SNSM sauf que cette bouée elle est en plomb donc c'est à dire que quand un client est en difficulté et bien la tarification bancaire fait que de toute façon on enfonce un peu plus et c'est vraiment une catastrophe pour la plupart des gens vous avez dans certaines situations des clients qui se retrouvent appuyés plus de frais que ce qu'ils avaient de dettes au départ donc c'est aberrant comme situation donc c'est vraiment des choses auxquelles il faut remédier et il y a des solutions pour remédier à tout ça et sans mettre en péril évidemment l'économie des banques là dessus il n'y a aucun souci il ne faut pas oublier dans la clientèle concernée par les frais bancaires on a aussi toute la population de commerçants artisans profession libérale qui elle aussi est une clientèle qui paye des frais et ce n'est pas négligeable vous prenez juste un TPE vous savez des appareils pour payer en cartes dans le magasin il y a l'allocation du TPE et il y a en plus un pourcentage sur les frais rien que ça déjà pour un commerçant je ne suis pas un spécialiste de la clientèle professionnelle mais il y a toute une série de frais et on va dire que pour la clientèle particulière en gros c'est entre 15 et 20% du chiffre d'affaires donc c'est quand même pas négligeable et pour une clientèle professionnelle ça se situe entre 5 et 10% plus proche des 10 que des 5 après il y a les frais bancaires mais alors les frais bancaires plafonnés comme disait le camarade tout à l'heure à 80 euros mensuel etc mais alors on a des super techniciens chez nous et on a inventé la lettre d'information parce que le client lui prend du frais mais il faut qu'il soit informé qu'il ait ses frais à la lettre d'information vous avez déjà les frais on va vous prendre 8 euros et on va envoyer une lettre d'information de 12 euros sauf qu'on a digitalisé la lettre maintenant c'est plus un courrier c'est plus un papier c'est plus un timbre c'est plus une enveloppe c'est un mail à 12 euros le mail c'est vrai qu'il y a des investissements informatiques importants mais à 12 euros la lettre bon ça fait quand même un peu beaucoup je pense qu'à 20-30 centimes on pourrait s'y retrouver encore avec une marge bénéficiaire vous voyez il y a plein de choses comme ça qui font que le client et voilà il y a même des clients riches qui sont tarifés mais c'est moins compliqué pour eux parce qu'ils ont une marge contrairement à un client un salarié comme vous et moi on n'a pas trop de marge de négociation lorsqu'on lorsqu'on a des tarifications quand vous avez une masse financière à 500 600 800 et plus en euros quand vous comme 8 euros de frais à mon avis ça saute rapidement vous voyez ce que je veux dire quand vous êtes à découvert tous les mois les frais ça saute beaucoup moins alors ils ont mis en place des nouveaux systèmes qui sont ça impacte un peu le terrain d'Isabelle mais ils ont mis en place on a des systèmes de rémunération qui font qu'on ne peut plus aujourd'hui faire des remises de frais comme on le souhaite sans qu'il y ait des impacts sur notre rémunération alors on a ce qu'on appelle des parts variables c'est une rémunération annuelle variable en fonction des objectifs etc ils ont mis en place un système de bonus et de malus sur les remises de tarification c'est à dire que quand un salarié fait une remise de tarification il a un malus et donc un impact sur sa rémunération variable l'année suivante donc c'est un moyen aussi pour dire ben vous voyez il y a une tarification il faut l'appliquer pas à la ligne donc c'est dans un temps on vous dit faites du résolument client de la satisfaction clientèle mais en même temps vous êtes cette injonction paradoxale qui est dire en même temps vous tarifiez vous remettez pas les tarifications parce que de toute façon c'est comme ça et c'est pas autrement le client doit payer quoi qu'il arrive c'est pas le client peut payer c'est le client doit payer voilà après il y a toute une catégorie clientèle qui paye un maximum de frais mais qu'on ne veut pas forcément voir en agence c'est toute la clientèle ce que je dis les pauvres les pauvres dans les banques ils nous en kikinent parce que les pauvres en fait ils viennent râler et quand ils râlent ils prennent du temps parce que ça rouspète longtemps le pauvre et pendant ce temps-là il y a un conseiller qui est occupé et ce conseiller qui est occupé pendant ce temps-là il ne vend pas et donc il ne fait pas non plus de business entre guillemets et il ne fait pas non plus il ne fait pas rentrer de commission parce qu'il aurait vendu une assurance parce qu'il aurait vendu un contrat d'assurance auto etc vous voyez c'est tout un ensemble qui fait que on va digitaliser même le client pauvre on a tous un smartphone tous un portable et bien si même le client peut tout digitaliser il verra moins qu'on lui tarifie des trucs qui sont en digitalisation donc il verra moins à râler etc donc c'est tout un système en place voilà après je vais laisser la parole aux autres parce que si j'ai plus un échange sur les débats ce sera plus simple merci à tous donc oui moi effectivement je vais plus parler de la problématique enfin du problème qui se pose pour les salariés puisqu'effectivement la politique tarifaire imposée par les dirigeants des entreprises bancaires est néfaste bien évidemment pour les clients mais aussi pour les salariés ils sont les premiers confrontés au mécotentement de la clientèle dès lors où effectivement il y a un client qui se rend compte qu'il a eu une tarification et il se retrouve en tête à tête avec le client et il y a des incivilités qui fusent et on est souvent confrontés à ça lorsqu'on est dans les agences bancaires donc il y a un impact sur nos conditions de travail et aussi sur notre santé nous on se rend compte en tant qu'élus qu'il y a beaucoup plus de licenciements actuellement de salariés dans les banques pour inaptitude médicale les arrêts de maladie sont de plus en plus long et il y a énormément d'émissions il y a un turnover hyper important dans le domaine bancaire alors il y a un deuxième problème c'est qu'il y a une tarification différente maintenant qui est appliquée il y a une tarification des opérations qui se font en agence et une tarification des opérations qui se font dès lors où vous faites une opération via les services les logiciels bancaires et si vous faites une opération en agence au guichet vous allez être tarifé par exemple de 3 euros vent pour faire un virement extérieur si vous le faites sur votre logiciel vous n'êtes pas tarifé ou beaucoup moins donc ce qui incite les clients à déserter les agences et ce qui permet aux banques de se réorganiser et de faire baisser la masse salariale puisqu'effectivement il y a un objectif sur 10 ans de suppression d'agences bancaires un objectif de 2000 agences supprimées et sur 3 ans une baisse d'effectifs de 10% donc en plus les salariés ont cette problématique là et cette chape de plomb sur leur tête constamment moi j'ai eu l'occasion d'assister une salariée ça fait 25 ans que je milite à un entretien préalable et la salariée avait 35 ans d'entreprise elle a été licenciée pour inaptitude professionnelle parce qu'elle n'était pas dans les clous forcément avec ce qu'on lui demandait et on a un réel problème aussi avec le fait comme l'expliquait Bernard qu'on a des objectifs contradictoires on a effectivement la satisfaction du client maintenant ils ont mis en place un système qui fait que dès lors où il y a un échange téléphonique de plus de 3 minutes où on renseigne informatiquement qu'on a reçu un client mais ça se fait dans pas mal de domaines maintenant il y a un questionnaire qui est envoyé au client alors forcément quand le client vient nous voir et effectivement est mécontent des opérations tarifaires qui ont été prises sur son compte il va répondre qu'il n'est pas satisfait mais nous on va avoir un impact sur l'appréciation de nos managers sur notre rémunération sur effectivement un entretien de recadrage c'est pas forcément facile aussi à avoir et là ce qu'on peut se rendre compte c'est que en tout cas la première entreprise qui a mis en place la rupture conventionnelle collective c'est la société générale avec à la clé pas mal de licenciements et ça clôt la problématique du juge ce que veulent aussi les entreprises c'est que les ruptures conventionnelles ne permettent pas à un salarié de contester son licenciement alors même que nous on a versé les dividendes les plus importants c'est le secteur bancaire avec le secteur pétrolier cette année on a le CICE et en même temps on réorganise il y a des déserts bancaires dans certaines villes avec un nombre d'habitants important il n'y a même plus de distributeurs automatiques et donc effectivement comme le disait Bernard on a un problème aussi c'est d'expliquer aux clients pourquoi ils sont tarifés alors qu'effectivement ils ont opté pour la dématérialisation de tous leurs courriers et moi la dernière fois parce que je travaille aussi en banque j'ai une cliente qui a été facturée de 24 euros tous ses comptes bloqués parce qu'il y avait un problème d'adresse mais elle forcément elle ne s'en est pas inquiétée puisque ses relevés sont digitalisés donc elle ne voit plus rien donc c'est vrai qu'on est enfin on a un impact sur notre santé sur notre rémunération et aussi sur notre avenir parce qu'on sait que de toute façon à terme il y a un nombre important de conseillers financiers et à l'accueil ça va baisser et on sait aussi qu'il y a une agence bancaire par exemple à Paris donc c'est aussi par rapport à la tarification faire évidemment en sorte que les salariés les clients ne viennent plus nous voir il y a un box le client vient et en face de lui il a un écran il est en visioconférence avec son conseiller donc on arrive à des extrémités par rapport à tout ça qui font que c'est vraiment très compliqué aussi pour les salariés des établissements bancaires voilà oui oui alors moi j'interviens surtout pour vous expliquer pourquoi j'ai vraiment j'ai voulu me battre avec le livret banque et je remercie encore Alexis Corbière de porter ce projet parce que ce qu'il faut bien que vous compreniez c'est que on s'est battus on a les gilets jaunes dans la rue qui se sont battus et qui ont parlé sur l'impôt sur la fortune soit moi aussi je veux que l'impôt sur la fortune soit rétabli à 3,5 milliards mais s'il est rétabli on ne sait pas où l'argent va partir par contre est-ce que vous savez le montant des frais bancaires en France qui est spolié aux citoyens vous l'avez le montant 7 milliards mais ça c'est les chiffres de 2017 moi je peux vous annoncer minimum 1 milliard de plus cette année parce que comme le disait Alexis à l'Assemblée on a créé plein de petits de gros même nouveaux frais qui sont en train d'être pris sur vos comptes sur le compte de nos jeunes qu'on a surendetté avec des prêts bancaires d'ailleurs pour faire des études parce que en passant on veut aussi privatiser l'école donc on leur fait prendre des crédits et donc pour vous donner un parallèle ces 7 milliards en 2018 on a versé 8,6 milliards de dividendes aux actionnaires 8,6 milliards qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire que non seulement les 7 milliards qu'on a spoliés aux citoyens de pouvoir d'achat ont été plus que suffisants pour payer les actionnaires mais en plus avec la création de la richesse par la vente de produits bancaires on a réussi à en donner encore plus aux actionnaires ça veut dire que ce qu'on va proposer ce que Alexis annoncera tout à l'heure même si demain on supprimait les frais bancaires moins 7 milliards la banque pourrait encore balancer 1,6 milliard aux actionnaires donc il ne faudra pas nous faire croire que ces 7 milliards sont essentiels à l'embauche ou au maintien des salariés dans les banques c'est faux de surcroît au-delà d'être la spoliation du pouvoir d'achat la plus grande en France c'est 7 milliards les gens il faut qu'ils en prennent conscience sur 6 millions de personnes c'est aussi une spolation de non pardon c'est la spolation de votre argent mais c'est aussi le plus grand plan social tout à l'heure Isabelle en parlait mais on n'en parle pas assez moi j'ai combattu le plan social de Carrefour etc mais aujourd'hui est-ce qu'on entend que le plus grand plan social en France se fait dans les banques les employés de banque et pourquoi les employés de banque ont peur de parler parce que on a une oligarchie qui fait en sorte de leur mettre excusez-moi du terme mais le derrière entre deux chaises donc ils ont des clients qui sont un peu contre eux alors que les employés de banque mais vous connaissez le salaire d'un jeune qui démarre à qui on a demandé bac plus 5 il est à 1 400 un jeune qui démarre et lui il s'en prend plein la tête on lui dit ah et toi le banquier non non t'es pas un banquier t'es un employé de banque tu te fais massacrer par les patrons et tu te fais massacrer aussi par les employés et il faut savoir que les employés de banque sont les premiers à se taper des frais bancaires et puis nous on n'a pas le droit hors mise parce que nous on est surveillés par une cellule dédiée donc nous les frais bancaires on doit les payer plein pot parce qu'on doit être l'exemple donc ça c'est important aussi à savoir et ce qui est important pour moi c'est de vous exprimer le fait que cet argent qui vous est volé parce que c'est du vol organisé avec l'aval de Bruno Le Maire que je rêve d'avoir en face à face avec moi un jour parce que je vais le démonter ah mais je vais le démonter parce que tout ce qu'il dit c'est du blabla c'est sans fondement et en deux trois phrases il sera plié il sera tout rouge et puis il ira pleuré chez maman parce que faut arrêter les bêtises à un moment donné quand vous allez moi pourquoi je suis en colère quand vous voyez une infirmière qui arrive en larmes qui est seule avec un enfant vous savez ce que c'est le métier d'infirmière elle est épuisée elle gagne que dalle et puis elle arrive et elle vient en larmes et elle dit excusez moi je viens de prendre 120 euros de frais j'ai pas compris puis là vous voyez que c'est pour 30 euros de dépense en fait elle savait qu'elle était juste dans le mois donc elle a été faire des cartes à 2 euros à 3 euros juste pour payer de quoi faire manger son fils c'est une femme seule on lui a pris 120 euros de frais en une journée comment voulez-vous que moi en tant que cadre bancaire j'ai pas les larmes avec elle et que j'ai pas envie de tout détruire et que derrière mon patron vienne me voir et me dise attention si tu continues à faire des remises comme ça c'est ton poste que mon patron vienne me voir et me dit Véronique tu es toujours seule avec deux enfants oui bah ce serait dommage que tu perdes ton emploi voilà ce qui se passe pour les employés de banque aujourd'hui donc je n'ai plus peur parce que ce qui compte c'est le bien commun c'est vous tous qui comptez alors demain mon patron il peut me faire ce qu'il veut je m'en fiche parce que je serai digne et je me regarderai dans la glace et aujourd'hui je vais et aujourd'hui je vais vous demander à tous de propager cette parole dans je vais pas voler les annonces d'Alexis mais on va vraiment faire un grand truc et c'est vous citoyens qui avez la force c'est nous qui l'avons parce que demain si on bloque tous les banques si on propage dans les banques ce qui se passe ils vont être obligés de se bouger réellement et pourquoi je vous disais qu'il n'y a aucune justification économique aujourd'hui si je veux leur faire un pied de nez à ce cher monsieur Bruno Le Maire aujourd'hui on n'emprunte pas l'argent à la BCE à taux négatifs il me semble oui d'accord qu'est-ce que ça veut dire en parlant simplement ça veut dire que le soir les riches qui ont leur compte bien plein quand on dépose l'argent le soir à la banque à la BCE et bien on doit payer des frais puisque comme les taux sont négatifs quand vous déposez de l'argent vous payez des intérêts donc aujourd'hui c'est qui qui devrait payer des frais bancaires à la banque c'est ceux qui ont leur compte blindé et puis limite on devrait payer les comptes débiteurs parce que la vraie économiquement parlant c'est ce qui se passe ils ont aucune justification et il n'y a aucun encadrement où vous avez vu que vous allez acheter un truc à 2 euros et qu'on vous prend 8 euros de frais de carte bancaire et puis 12 euros de lettres mais on va où et moi j'aimerais qu'il y ait une conscience générale parce que ce qui arrive aujourd'hui à certains il y en a plein qui n'ont pas de frais et qui ne comprennent pas ça ou qui vont dire ah bah ouais mais ils n'ont qu'à faire attention attention de quoi on a la loi Macron qui fait qu'on est en train de licencier en masse je suis défenseur du salarié on m'a appelé une fois par mois avant pour représenter quelqu'un on m'appelle 3 fois aujourd'hui et ce que je voulais dire aussi c'est que attention c'est pas parce que tout à l'heure Bernard disait les pauvres mais les pauvres quand on dit les pauvres d'aujourd'hui c'est la classe moyenne aussi moi en tant que cadre les femmes seules les hommes seuls voilà et demain tout ce moi ce que je rencontre aujourd'hui comme client c'est beaucoup de clients qui viennent d'être virés mal proprement et la banque elle n'est même pas là pour les aider leur filer un coup de main en temps normal pour éviter ces frais moi qu'est-ce que je fais quelqu'un a une galère je le vois on va essayer d'augmenter momentanément le découvert ponctuel pour lui éviter 300-400 euros de frais et après on l'aide à rétablir non le conseil c'est fini on est là pour piquer le pognon mais pas aux riches à ceux qui se démènent à ceux qui bossent comme ils peuvent etc donc et dernière chose parce que tout à l'heure on a donné des prix je vais vous dire quelque chose d'important les frais ont vous donné une moyenne de 296 euros mais la réalité c'est une moyenne de 1100 euros par an et on va de 296 à 3400 euros j'ai des clients qui ont plus de 10% de leur salaire mensuel qui est prélevé sur leur compte ce qui veut dire que quand Macron il nous raconte qu'il nous enlève nos droits sociaux en supprimant la CSG donc il nous fait un pied de nez à notre retraite à notre sécurité sociale et qui dit que ça va nous faire gagner 20 balles par mois pendant que les banques elles sont en train de s'engresser à vous prendre 200 balles par mois donc stop donc aujourd'hui mon combat c'est qu'on redonne réellement du pouvoir d'achat aux citoyens en supprimant ces 7 milliards de frais bancaires en agissant et ça je vais laisser l'annonce à Alexis merci merci à Véronique merci à chacun bon beaucoup beaucoup de choses ont été dites moi je voudrais avant de préciser un peu comme Véro m'a tendu la perche dire aussi qu'il y a dans cette histoire un modèle pertinent de comment peut-être la France insoumise peut fonctionner bon il s'avère que je connais bien Véronique on est amis très amis et Véronique c'est son métier et m'a alerté sur cette situation que moi je connaissais un peu théoriquement mais dont j'avais pas bien mesuré la réalité que cela représente ce qu'on vient de vous dire j'ai vu certains d'entre vous qui notez c'est pas rien 6,5 7 milliards 7 milliards chaque année prélevés sur nos comptes en banque pour rien c'est un impôt privé totalement injuste qui nous touche tous et ce que je trouve très pertinent bien sûr les plus modestes mais pas sans la classe moyenne tout le monde qui nous touche nous moi j'ai des enfants maintenant ma grande fille est incontentement que par ailleurs Véronique surveille mais je veux dire non mais on s'aperçoit que nos gamins pour des découvertes de 3 fois rien 20 euros par-ci 40 euros par-là 80 euros sur le mois etc une situation qui atteint des sommets quand même qui sont vertigineux on s'est tous bataillés on a pris l'ISF comme un symbole il faut rétablir l'ISF 3,5 4 milliards dans les caisses de l'état mais là il y a 7 milliards d'impôts privés qui est un peu dans l'angle mort donc vraiment merci à Véron et à tous les amis de la CGTBAN qui étaient engagés là-dessus il faut en faire un élément du débat public il faut en parler de ça parce que là-dessus plein de gens qui peut-être trouvent que la France est insoumise on exagère on est maximaliste nous diront là-dessus putain vous avez raison c'est pas normal c'est pas normal que quand le chèque chez le médecin est rejeté je me prends du 20 euros du 30 euros de pénalité pour un chèque qui n'atteint même pas cette somme et ainsi de suite donc voilà ça c'est déjà un élément vertueux si je puis dire si certains dans la salle peut-être sont dans le métier il y a le livret banc qui joue en rôle important on va travailler sur des campagnes cette expertise cette témoignage on a prévu une petite vidéo virale qui sortira avec des témoignages etc il faut donner de la chair à ça parce que ça c'est vraiment le visage quotidien intime des conséquences du capitalisme sur chacun d'entre nous et franchement je connais peu de gens qui n'ont pas vécu ça et qui vraiment c'est une manière de créer de l'empathie de créer de l'affect du moins dans le fait que là il y a un problème que ça ne peut pas continuer comme tel donc c'est un bon thème je ne dis pas qu'on a des mauvais thèmes sur notre sujet mais ça me semble être un bon thème qui est simple qui est facile dont on peut parler à tout le monde sur un lieu de travail bon voilà ça c'est le premier aspect deuxièmement grâce à la pression amicale de Véronique et de tous les amis du livre et banque donc moi j'ai fait une intervention à l'Assemblée nationale qui je dois dire par rapport à d'autres interventions a eu vraiment un succès j'ai vu vis-à-vis de l'adresse mail à l'Assemblée beaucoup de gens qui sont revenus vers nous en disant c'est vrai ce que vous avez dit monsieur le député des petits témoignages etc et même des gens de différents groupes d'autres groupes étaient venus me voir pour dire vraiment c'est un sujet tu as raison etc donc on sent qu'on est vraiment dans quelque chose qui peut nous permettre d'avancer ce qui me semble quand même quelque chose d'assez important je ne veux pas être à ce moment sur les chiffres tu l'as dit les banques c'est 21 milliards c'est ça de bénéfices chaque année sur ces 21 milliards il y en a un tiers vraiment qui est directement donc cette espèce de vol d'impôts privés ce racket on peut les trouver différents noms on en revient toujours à la même idée alors par rapport à ça que faire on a eu un échange et on va proposer une PPL un projet de loi alors le but d'une PPL c'est quoi que tout le monde comprenne comment ça fonctionne une proposition de loi quand Alexis Corbiard a fait une proposition de loi évidemment la Sommée nationale n'en discutera jamais comme ça on est un groupe minoritaire mais ça participe aux archives si je puis dire du débat parlementaire quoique nous avons chaque année ce qu'on appelle une niche parlementaire vous avez peut-être suivi ça où en gros durant cette journée de niche qui commence à 9h30 de matin et qui termine à minuit nous présentons différents textes vous avez peut-être vu la première année on avait fait burn out on avait fait pardon j'ai plus été mon tête moi la dernière fois j'avais proposé avec Clément Tinotin un truc sur le permis de conduire moins cher et beaucoup d'autres amis avaient proposé différents sujets notre prochaine niche parlementaire elle aura lieu en général en février-mars est-ce qu'à cette occasion on met ce texte là ou pas il faut toujours faire un choix on verra mais en attendant quand même on a fait le travail parce qu'il me semble que ça participe à l'intérêt d'avoir des élus de montrer qu'on n'est pas seulement dans une dénonciation mais si nous étions en responsabilité voilà ce que nous pourrions faire là j'ai une quinzaine d'exemplaires de ce petit livret je peux en donner quelques-uns on peut le télécharger et l'imprimer ça me semble être un outil pédagogique si on fait une réunion pour dire voilà ce que font nos députés ils bossent etc et bon ça montre un peu qu'on n'est pas une fois de plus seulement dans l'incantation la dénonciation qui doit être faite mais aussi dans les propositions et alors l'équipe du livre-banque a considéré que dans la proposition qu'il nous fallait porter ce que nous proposons la PPL est très courte trois articles tout est dans le premier article qui consiste d'avoir à dire que ce que nous voulons c'est un plafonnement global qui ne doit pas excéder plus de 2 euros par opération parce qu'il peut y arriver parfois qu'il y ait des frais jamais plus de 20 euros par mois et surtout un maximum de 100 euros par an ça c'est le maximum plafond qu'on ne peut pas dépasser voilà le thème fort si je puis dire de ce qu'on pardon 200 économiquement on avait fait 20 fois 10 oui 20 fois 10 pourquoi j'ai dit 100 200 d'accord bon 20 euros par mois ça c'est l'axe fort comme vous le voyez qui se situe quand même du raisonnable on pourrait même entre nous discuter qu'on refuse tout simplement l'idée enfin on peut admettre que par moment il y a peut-être des clients qui sont vraiment indélicats qui gèrent mal qu'effectivement ça entraîne une activité qui peut avoir un certain coût etc mais on a vu tout à l'heure quand même ce qui nous a été décrit je crois que c'était Bernard c'est à dire qu'on a affaire du point de vue aujourd'hui moi j'ai découvert des choses c'est que du point de vue de l'informatisation la lettre que vous recevez il n'y a même pas un être humain qui l'a rédigé ni rien enfin tout ça ne coûte rien à la banque et ça vous coûte combien ? 12 euros 12 euros 5 on vous facture une lettre de 12 euros qui lorsque vous avez découvert le simple fait qu'on vous envoie une lettre papier à la maison dont vous avez un affiche en général vous avez peut-être déjà en plus reçu un mail parallèlement tout ça coûte 12 euros en général les gens le savent ils ont déjà la pression ils savent que leur compte est dans le rouge ils ont déjà une pression énorme tout ça est assez scandaleux donc les amis voilà on va en faire un thème de campagne ça veut dire très concrètement du point de vue de la France Insoumise qu'un tract va être rédigé une petite campagne vous avez bien compris que les gens qui sont à cette tribune de fait sont disponibles pour que si localement vous souhaitez faire des réunions réunions publiques autour de ce sujet on viendra en fonction de nos agendas moi en premier et c'est l'idée d'être porteur de cette PPL de pouvoir un peu la diffuser et localement vous pouvez utiliser ce thème pour en faire des thèmes d'agitation politique et tout on a même l'idée alors il ne faut jamais il ne faut se méfier des séquences électorales mais que ça peut être un thème y compris dans les municipales qui viennent d'ailleurs que si nous on était en responsabilité si on dirigeait une mairie on n'hésiterait pas à mettre dans la mairie un service en disposition des citoyens pour des actions collectives ou individuelles pour se tourner vers les banques et ça c'est ce que craint sans doute les établissements bancaires qui est des actions collectives et qu'en plus une municipalité ou une instance comme ça publique prenne position en disant maintenant ça suffit c'est un thème qui une fois de plus je conclue et je reviens à ce que je dis au point de départ qui me semble être parce que parfois on jargonne un peu dans notre vie militante les gens le capitalisme tout ça les injustices mais qui nous permet de ramener à échelle humaine de compréhension directe de tout le monde d'un problème que rien rien ne justifie qu'on vous fasse les poches comme ça et Véro a raison d'insister sur le fait que même nous des fois on mène des batailles à une certaine échelle l'ISF les riches ne s'apercevant pas directement que si déjà on actionnait cette interdiction de ces frais bancaires injustes on pourrait faire une restitution de pouvoir d'achat non négligeable quand même et notamment sociologiquement assez ciblée parce que vous l'avez dit c'est souvent quand même les plus modestes qui en prennent plein la gueule quand ils prennent du 300 euros 500 euros voire même tu me disais des chiffres 1200 3400 annuels vous avez des gens qui prennent et on sait très bien que c'est des gens qui sont pris dans une spirale où ils s'en sortent plus ou machin et puis après c'est du 7LM par derrière des conneries où les gens empruntent pour toutes ces spirales de fous voilà alors là encore en disant un zigzag vous avez suivi que quand moi j'avais fait mon intervention à l'Assemblée nationale que vous pouvez retrouver sur internet le gouvernement m'avait répondu d'ailleurs j'ai oublié quel membre du gouvernement ça n'était pas Bruno Le Maire c'était une sous-secrétaire qui m'a répondu en disant que ma question j'abordnais un sujet mais en fait que le gouvernement y avait déjà répondu que tout ça était réglé et elle m'avait renvoyé à ce qui a été décrit tout à l'heure bon à savoir que des mesures ont été prises qui sont des mesures telles que c'était en fait qui ne sont pas du tout les mesures contraignantes que nous proposons mais en vérité une espèce de cahier un peu de la honte des différents établissements bancaires Véro pourra préciser où en fait évidemment les banques étaient plutôt disponibles est-ce qu'il y a un cas dans lequel ceux qui ont été les mauvais clients si je puis dire soient mis de côté les emmerdeurs ceux qui n'ont pas d'argent bon eux éventuellement qui sont tellement pressionnés au bout d'un moment le fait de dire en façon le citron au bout d'un moment il n'a plus de jus eux on va un peu limiter les choses mais c'est complètement à côté du sujet quand même de la masse de gens qui sont concernés mais peut-être que Véro tu pourrais préciser dans ta pratique de quoi il s'agit en fait Bruno Le Maire ce qu'il a présenté parce que plein d'associations la CGT et donc la France Insoumise etc on est monté en créneau en dénonçant ce vol manifeste et donc Bruno Le Maire voyant une grande colère monter a fait une grande annonce en décembre en disant à tout le monde dans toutes les chaînes des médias complices d'ailleurs qu'il y avait un plafonnement de 20 euros à 200 euros par an bla 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 tout le monde est tombé dans le panneau effet d'annonce sauf que c'est absolument faux cette offre existait déjà ça s'appelle l'offre OCF offre client fragile cette offre client fragile elle est déjà catastrophique parce que elle stigmatise la population et déjà c'est la classe populaire c'est la classe moyenne c'est tout le monde et c'est au bon vouloir des banques c'est à dire qu'on fait la chasse aux chômeurs fais gaffe à toi si je ne te vois pas H24 chercher un boulot surtout avec les nouvelles lois non seulement je t'enlève ton pognon en plus bientôt je t'envoie bosser là où j'ai envie ça on t'attaque par contre les gros lobbyistes les banques qui organisent l'évasion fiscale eux monsieur le maire leur dit bon je vous fais confiance pour réguler ça quand même faites des petites annonces parce que là la colère elle monte ah bah tu parles d'annonces en fait nous dans les banques on nous a dit attention s'il y a du contrôle déjà vous prévenez la direction donc on reçoit des mails si vous avez les autorités de contrôle qui viennent vous nous prévenez d'urgence et puis mollo mollo off client fragile vous la proposez que si vraiment la personne elle est au courant du truc et ils ne veulent pas la mettre en place c'est quoi une off client fragile mais même les clients ils n'en veulent pas l'off client fragile c'est qu'on va vous enlever votre carte bleue on vous enlève votre découvert donc si vous étiez en galère vous êtes déjà à moins 1000 euros on vous dit tu veux l'off client bah tu as ton découvert tu l'as plus donc déjà tu te fais excusez moi du terme mais on éclate encore plus t'as plus de chéquier t'as plus rien t'as plus de vie t'es catalogué et donc ça les clients n'en veulent pas nous ce qu'on veut c'est un plafonnement pour tout le monde on a nos instruments de paiement on a notre indépendance on a notre vie notre liberté et de toute façon c'est l'état après la guerre qui nous a obligé à avoir des comptes nous on n'a rien demandé d'ailleurs ils nous fliquent assez avec nos cartes bleues donc à un moment donné c'est un bien commun la banque et on n'a pas à nous voler comme ça on doit plafonner on doit estimer quelques frais ok c'est pour ça qu'on demande un plafonnement à 200 euros maximum par an et basta c'est notre bien ça nous appartient les banques et d'ailleurs en attendant que la France insoumise soit au pouvoir et les renationalise on va leur faire la misère Applaudissements Applaudissements Bien merci à toutes et à tous pour vos interventions on va passer à un échange avec la salle j'imagine qu'il y a des questions j'espère oui alors par contre pour les micros je ne sais pas si on a des Sylvain tu peux faire passer un micro il y a un micro je ne sais pas si on a une jeune fille qui va vous offrir un micro Sylvain si on peut faire passer là je vous donne un exemple de traite on va le retoquer mais vous pouvez le voir ça va être la campagne qu'on lancera nationale du coup bonjour j'aurais trois petites remarques et une question alors j'essaie d'être pas trop long pour commencer tranquillement j'ai entendu à la fin que vous voudriez faire un tract par rapport à ce projet justement j'ai une petite idée par rapport à l'image qui pourrait être donnée pour choquer un petit peu les gens ça serait une sorte de distributeur on voit le reçu sortir et dessus il y aurait écrit par exemple on vous informe que votre compte est à découvert et en dessous la réception de ce ticket vous sera facturé 12 euros ça serait pas mal pour bien marquer une autre remarque c'était par rapport à parce que c'était il y a un petit moment sur l'histoire de la justification des banques pour licencier les gens parce qu'ils seraient pas assez performants ça c'est quelque chose qu'on analyse un petit peu au niveau psychologie c'est l'histoire des causes internes et externes et il y avait juste un petit exemple c'est par exemple on prend un supermarché où il y a deux employés et on compare leur compétitivité leur productivité et on licencie celui qui est le moins productif donc on dira que celui qui a été le moins productif c'est la cause interne c'est parce qu'il a pas été assez bon alors qu'en fait il y a eu des causes externes selon par exemple les jours où il y a eu plus de personnes ben là c'est un peu pareil avec les banques sauf que là les banques connaissent très bien la cause externe c'est à dire le fait qu'ils digitalisent mais ils licencient quand même la personne en l'accusant de la cause interne donc c'est c'est complètement de la mauvaise foi sinon donc pour la question c'était pour le premier intervenant qui est en train d'écrire c'était une petite question au sujet de vous avez parlé des frais qui étaient réglementés et ceux qui n'étaient pas réglementés et ensuite il y avait une histoire sur les bonnes pratiques apparemment que le gouvernement avait mis en place donc il y avait un plafonnement à 20 ou 25 euros selon les cas c'est seulement sur les réglementés alors juste je vais faire une digression juste avant Véronique parlait d'offres clientèles fragiles moi j'ai parlé d'offres spécifiques mais en fait c'est la même offre pour qu'on soit clair sur les noms parce que c'est vrai que c'est un peu chaque banque a son petit nom pour la désigner donc c'est assez marrant du coup oui je parlais des frais réglementés c'est à dire que le législateur est venu avec la loi bancaire de 2013 mais de mémoire peut-être avant là j'ai un trou réglementer certains des frais notamment les commissions d'intervention elle les a plafonnés à 8 euros par opération et 80 euros par mois et pour les clients titulaires de l'offre spécifique ou l'offre clientèle fragile à 4 euros par opération et 40 euros par mois le plafonnement qui a été déterminé dans les bons usages c'est un plafonnement général mais comme on a essayé de le préciser comme on vous l'a montré on essaie bien d'indiquer les choses c'est un plafonnement certes qui s'applique de façon générale donc à l'ensemble des frais réglementés ou non réglementés mais c'est un plafonnement qui est limité dans son périmètre que ce soit les clients visés et les frais visés parce que le plafonnement indique que ce sont l'ensemble des frais qui sont désignés par la loi ou qui sont mis en place par les banques donc il prévoit en fait que l'ensemble des frais d'incidence soit inclus à l'intérieur mais il ne vient pas explicitement citer des frais qui devraient l'être comme je parlais tout à l'heure des frais pour opposition administrative ou saisie attribution donc c'est des frais qui peuvent monter à 120 130 euros très facilement et qui ne sont pas inclus au périmètre voilà après plus précisément je l'indique simplement mais c'est pareil ils visent une clientèle qui est détectée comme fragile financièrement mais en fait dans les faits ils ne visent pas l'ensemble de la clientèle détectée fragile financièrement donc déjà c'est encore une limite dans le périmètre qui est déjà limité bref parce que vous avez les textes du code monétaire et financier qui sont visées mais la clientèle fragile financièrement elle peut être aussi identifiée par le conseiller bancaire de façon très spontanée où le conseiller va identifier un client fragile et va lui dire bah tiens est-ce que tenez monsieur monsieur X est-ce que vous avez besoin de souscrire à cette offre parce que vous avez des difficultés financières et il y a un autre mécanisme qui lui est prévu par par arrêté qui s'appelle enfin c'est un mécanisme de détection du précoce du surendettement et pareil les banques doivent détecter avec des critères qu'elles déterminent elles-mêmes donc c'est prévu la charte d'inclusion bancaire la situation de fragilité financière et le risque potentiel de surendettement à terme et ces clients-là ne sont pas visés en fait par ce texte voilà oui merci je suis un petit peu gêné par l'emploi je dirais du terme client qui est tout à fait généralisé autant je le comprends de la part des banques elles-mêmes autant ici ça me gêne qu'on parle de client moi je suis usagère d'une banque je n'ai rien demandé je suis dans l'obligation de l'utiliser et donc reprendre ce terme-là me gêne profondément je pense qu'il faudrait effectivement développer l'idée que l'utilisation de la banque c'est vraiment une obligation nous sommes des usagers des banques comme nous sommes des usagers de l'école comme nous sommes des usagers de l'hôpital comme nous sommes des usagers de pas mal de services publics et donc j'aimerais qu'on puisse finalement privilégier ce terme dans le cadre où nous sommes ici amendement adopté non mais je crois que tu as parfaitement raison et merci et tu as raison parce que la bataille sémantique c'est une bataille idéologique et elle est importante et elle change tout notre rapport aux banques et c'est ça me dit de la vertu de la campagne qu'on veut mener il faut arrêter cette dictature des banques qui nous imposent veulent nous vendre des produits des produits au delà du scandale mais de plus en plus nous transformer une fois de plus comme nous presser dans différents et une banque elle fait de l'argent déjà avec notre argent elle devrait nous dire merci régulièrement parce qu'ils font des sommes très importantes que par ailleurs qui amènent à ce que quand même il faut avancer vers l'idée de nationaliser les banques franchement qui aujourd'hui apparaît comme un gros mot dans la discussion mais qui était quand même dans les propositions en 1981 du candidat Mitterrand qui n'était pas totalement anticapitaliste mais qui portait l'idée quand même qu'il y avait une activité privée totalement scandaleuse et tu as parfaitement raison de rappeler et on est c'est nigo de notre part mais c'était sans doute une facilité due à la fatigue mais on n'est pas des clients on est des usagers on ne peut pas faire autrement et effectivement il y a d'autres mots comme ça qu'il faut faire partie de notre vocabulaire celui de rappeler que des cotisations ce n'est pas des charges etc. ça fait partie de toute cette bataille des mots qui est une bataille très politique merci de ta remarque donc Bernard je suis sur un mot auquel je suis aussi à mon moment adopté bien sûr usager plutôt qu'il y a tu as raison mais il y a un autre mot moi qui me riche le poil à chaque fois et qui est passé dans le langage courant mais ça m'embête vraiment c'est le mot collaborateur je dis moi je ne suis pas un collaborateur de mon entreprise voilà le collaborateur c'était sous le régime de Pétain en 40 aujourd'hui on est en 2020 bientôt je dis moi je ne suis pas un collaborateur et je vous assure que c'est une bataille du quotidien avec nos employeurs parce que eux entre membres du directoire de mon entreprise ils s'appellent mon collègue du directoire et nous ils nous appellent les collaborateurs moi je ne suis pas leur collaborateur je suis un salarié de l'entreprise voilà ça c'est vraiment un mot qui j'encourage tout le monde tous les élus tous les militants de tout bord à lutter contre ce mot là parce que franchement c'est dégueulasse il y a une chose que j'avais dit lors que ce qu'on s'était rencontré c'est on n'est plus dans un système où la banque est au service de l'usager mais c'est l'usager qui est au service de la banque et ça c'est dramatique mais il faut savoir une chose c'est que les banques sont attachées à une seule chose comme beaucoup d'entreprises il y a une seule chose qui leur tient vraiment à coeur sur laquelle il faut retaper et ça leur fait très mal c'est leur image ils veulent avoir une image de gens de la belle société nous on est des gens bien on vous aide on vous accompagne c'est leur image c'est vraiment quelque chose de fort et si on peut les attaquer là dessus je peux vous assurer que là ils sortent de leur gond il y a un exemple tout simple pour parler clair je suis délégué syndical à la caisse d'épargne de l'offrance c'est le premier syndicat CGT qui mène une action de groupe en discrimination égalité hommes-femmes la seule réponse que l'employeur nous a retourné c'est la CGT nuit gravement à l'image de l'entreprise ils s'en foutent de l'inégalité entre les hommes et les femmes c'est on nuit à leur image et ça je peux vous dire qu'on leur a fait mal et ça va leur faire mal encore très longtemps sur deux choses la première sur le lien avec la campagne pour les municipales dans ma ville à Livry-sur-Seine la perspective d'avoir un maire France Insoumise ou une maire elle n'est pas complètement utopique suivant le niveau de bataille qu'on va y mettre et dans cette partie le bilan social de la ville c'est 5000 pauvres à Ivry les 5000 pauvres c'est les premiers concernés par ce que vous dites et on avait l'intention de monter dans la prolongation des caravanes une structure légère pour que les gens par exemple le RSA il y a un tiers des gens qui ne vont pas le toucher ils sont dans les 5000 là et bien là je découvre que les frais bancaires je découvre pas complètement mais beaucoup quand même que les frais bancaires c'est de même nature et que si on doit faire ce genre de kiosque etc il faut y inclure les frais bancaires parce qu'ils sont aussi quotidiens voilà ça c'est sur l'aspect des municipales et ça peut nous rendre service avec le matériel qui est prévu deuxième aspect je dois être un peu bête mais j'ai pas tout compris sur les frais parce que moi j'ai des frais de gestion j'ai pas de frais de pénalité je paye 216 euros par an et tous les trimestres je vais voir mon conseiller en lui disant c'est trop cher et tous les trimestres il me fait une remise de 30 euros c'est quand même un peu dingue comme système alors les frais dont vous parlez est-ce que c'est les frais de gestion et est-ce qu'il doit y avoir des frais de gestion de compte comme vient de le dire Alexis alors que notre pognon est souvent les retraités comme moi qui ont un tout petit peu un tout petit peu d'argent on les fait tourner est-ce qu'on doit payer aussi pour ça ou est-ce que les frais ça concerne les frais de pénalité pour malheureusement ceux qui sont dans la merde et qui peuvent pas faire autrement je me permets de te répondre vite fait donc déjà pour les municipales on mettra en place un outil ou une plaquette ou une plateforme justement pour aider les gens en attendant qu'on puisse passer des lois et on aura la victoire tôt ou tard de faire des réclamations parce qu'il y a des moyens de faire des réclamations avec les médiateurs etc ça prend du temps les gens se laissent avoir parce que on est tous pris par nos problèmes il y en a qui savent pas écrire il y en a qui ont des difficultés à comprendre comment se faire rembourser etc et on va expliquer le parcours qu'il faut faire pour pouvoir avoir aussi gain de cause quand une agence refuse les frais donc ça tu pourras l'inclure dans tes caravanes et pour les frais de gestion effectivement ça c'est un autre combat sauf que entre guillemets la chance que tu as c'est qu'on a une clientèle qui est où tout va à peu près bien mais qui paye des frais quand même exorbitants de gestion qui sont la carte bleue etc et ça pour l'instant c'est une négociation que tu peux avoir en tant que client mais la banque te fera la remise parce que si tu les menaces de partir je te pose une question parce que 216 euros par mois c'est ça que tu dis par an c'est à dire on est sur du 20 euros par mois ça c'est uniquement pour avoir une carte bleue un peu pas le premier modèle de carte bleue mais c'est ça en gros l'assurance des comptes la carte bleue voilà les frais de gestion quotidien c'est un forfait de compte voilà c'est un forfait de compte que tu payes par mois où là on peut entre guillemets le justifier effectivement pour faire marcher la banque les salariés etc là où on a plus alors après toi tu peux aller le négocier comme tout le monde peut le négocier en menaçant parce que souvent on va dire non non on peut rien faire etc mais en menaçant de changer de compte etc donc ça c'est assez facile à négocier d'ailleurs tu vois tu y arrives par contre quelqu'un qui est en difficulté c'est les frais de dépassement mais en difficulté tu dis que tu y arrives ce que tu nous dis c'est 30% de réduction c'est à dire quand même avoir du 150 euros par an 15 euros par mois uniquement pour être tributaire d'une carte c'est quand même ça reste des frais quand même non non c'est élevé mais les remises on peut les avoir c'est à dire que la preuve il le dit c'est à dire qu'aujourd'hui tu vas en banque même si nous les employés parce que moi je suis cadre donc quand mes jeunes ont un problème ils peuvent pas faire de remise ils viennent me voir Véro tu peux faire ça je le fais mais dans plein d'agences t'as des cadres qui veulent pas faire les remises parce qu'ils ont peur de se faire taper dessus mais le client il va dire bon bah moi je change de banque si c'est ça l'employé va voir le chef alors je te pose une question parce que ce qu'elle nous disait tout à l'heure c'est que vous vous êtes fliqué comme salarié et si t'es trop généreux dans les cadeaux toi vous le retrouvez sur votre rémunération ce genre de c'est à dire vous êtes sanctionné vous comme salarié oui en fait les banques les banques en fait je pense que depuis qu'ils sont devenus banques d'assurance ils ont eu un problème avec le bonus malus ça a dû leur taper à la tête et donc on se prend plein de malus dans la tête dès qu'on est sympa avec nos clients donc on est mal noté on est montré du doigt etc et pour avoir du bonus il faut qu'on soit des crapuleux avec vous donc vous imaginez bien que je suis très très malussée oui alors c'est moi qui ai le micro donc je donne juste un témoignage hop je donne oui je donne juste un témoignage sur l'accompagnement d'une entreprise qui est en redressement judiciaire la ligne de virement est à 5 euros on fait à peu près 100 virements par mois et en redressement judiciaire et accompagné par la justice et avec des bureaux que l'on rémunère qui eux trouvent ça totalement normal et merci d'en parler parce que les entreprises elles sont massacrées donc il faut qu'on appuie plus là-dessus c'est une des dimensions politiques que j'évoquais tout à l'heure c'est que ce qu'il y a d'intéressant je trouve dans cette bataille c'est que non seulement on peut avoir à nos côtés nombre de gens quelle que soit leur opinion et leur vote mais aussi des petits commerçants des chiens d'entreprise qui souvent ont tendance à dire la France a soumis ça parle pas aux petits patrons ça est arrivé souvent monsieur le député c'est bien ce que vous dites mais moi comme employeur bon ça me concerne pas non 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 là il y a matière aussi à discuter avec des gens mais si regardez si nous on est en responsabilité on est beaucoup plus à vos côtés quand vous faites être anglais par les banques qui sont souvent le premier problème des employeurs d'ailleurs quand moi je vois mon niveau comme parlementaire je discute pas avec des grands patrons mais les gens de ma circonscription leur problème c'est les banques qui les accompagnent pas qui les suivent pas qui les tapent dès qu'ils sont à découvert sitôt qu'ils ont un petit projet de développement la banque est hyper craintive etc leur problème c'est pas les salariés qui je sais pas quoi c'est pas ça le sujet c'est souvent les banques et toi t'as donné l'exemple et qui en plus quand on entre dans une spirale avec une difficulté où là on se fait écraser encore plus on se fait encore une ou deux questions enfin c'est pas moi qui anime le débat juste une précision les 7 milliards qui comprennent à la fois les frais de gestion et les frais de pénalité ou seulement les frais de pénalité seulement les frais de pénalité et c'est les frais de pénalité après enfin on appelle ça extourne c'est à dire après remboursement éventuel du conseiller bancaire sur certains frais donc potentiellement ça pourrait être encore majoré quoi c'est ça aussi qui est important est-ce que vous avez une idée des frais de gestion combien ça rapporte à la banque Bernard on a des voix d'autres banques les frais de gestion si je fais une proportionnalité on doit être dans les 3 milliards dans les banques si je fais une proportionnalité il y a trois fois plus de frais de pénalité que de frais de gestion si on prend l'ensemble des commissions pardon j'ai eu une réunion récemment sur une commission économique et le bilan semestriel de la boîte si on prend l'ensemble des commissions perçues par l'entreprise on est à 40% du chiffre d'affaires tout global donc les commissions c'est les frais bancaires c'est les frais de gestion c'est les commissions des assurances vie c'est les commissions de l'assurance auto enfin c'est toutes les commissions perçues par le groupe banque représentent en moyenne enfin comme entreprise mais c'est à peu près pareil partout les parts de marché les méthodes sont les mêmes c'est à peu près 40% du chiffre d'affaires donc c'est pour mon entreprise un milliard d'euros de chiffre d'affaires annuel pour mon entreprise un milliard de chiffre d'affaires un milliard de PNB c'est pas tout à fait le chiffre d'affaires mais un milliard de produits nets bancaires annuels donc là dessus vous avez 40% de commissions bancaires et 17% que pour la tarification sur les particuliers donc vous imaginez 95 millions d'euros de tarification sur un semestre que pour les particuliers et que dans le banque que dans une entreprise régionale je parle pas du national Île-de-France donc vous voyez pour l'île de France vous voyez c'est 400 millions d'euros de commissions bancaires annuelles que caisse d'épargne Île-de-France je ne sais pas un peu je peux nous rappeler combien de banques en CICE alors moi j'ai pas le chiffre mais pour la caisse d'épargne Île-de-France le CICE représente 6 millions d'euros annuels donc que le CICE crédit d'impôt compétitivité emploi donc alors compétitivité on le comprend bien l'emploi on le comprend beaucoup moins parce que on a un plan stratégique qui vise à une réduction de 200 emplois à l'horizon 2020 donc vous voyez un compétitivité en emploi c'est voilà alors quand on leur parle de ça ils disent ouais mais ça permet de compenser la hausse des impôts voilà et puis c'est des charges après le salarié c'est comme partout les salariés des banques comme de toutes les entreprises c'est un coût pour eux c'est une charge c'est un coût moi je dis il faut juste qu'on soit des bons coûts mais c'est tout mais c'est vraiment un sujet majeur de voilà ils ont le camembert entre guillemets de départ de marché il bougera pas quasiment le crédit agricole le crédit mutuel les caisses d'épargne les BPCE et machin les générales voilà les parts de marché elles sont stables à 1-2% près mais c'est stable donc nous on va perdre 90 000 clients on va en récupérer 90 000 ça bouge pas donc pour faire du business ils ont plusieurs leviers et un des leviers les plus importants aujourd'hui c'est la masse salariale donc le coût des salariés donc effectivement la digitalisation donc l'informatisation ça contribue alors on nous le met sous des aspects différents alors il y a eu un coût la suppression des guichets c'était l'aspect sécuritaire voilà il faut supprimer les guichets avec le dépôt remboursement des clients parce que c'est la sécurité les hold-up etc certes mais ça a permis de supprimer je sais pas combien de milliers d'emplois dans les banques aujourd'hui on a les clients ils ne viennent plus dans les banques donc il faut faire autrement il faut supprimer les postes d'accueil parce que de toute façon les clients ne viennent plus c'est comme dans les supermarchés vous mettez deux caisses avec des caissières et vous mettez une série de machines automatiques évidemment il y aura la clé aux caisses où il y a la dame qui vous reçoit ou le monsieur donc les gens ils vont faire quoi ils vont aller sur la caisse automatique et bien dans les banques c'est pareil on vous met plus d'accueil vous faites quoi vous allez aux machines et on installe les machines en conséquence et donc derrière c'est l'impact sur l'emploi et le pauvre salarié qui reste son job c'est plus de recevoir la clientèle c'est de téléphoner à son client pour lui faire la vente par téléphone et on est sur des objectifs à 40-50% de vente par téléphone désormais vous voyez les objectifs commerciaux c'est plus recevoir le client le client qui va être reçu dans les 5 ans à venir ça sera le client qui aura la thune les autres tant pis excusez moi je fais un peu de trou on se fait une dernière question oui dernière question on a le micro ici en fait on va être rapide posez toutes les questions comme ça moi ma question c'était sur est-ce qu'on est capable dans le paysage bancaire d'identifier un modèle qui soit moins vorace qui serait par exemple des banques plus mutualistes ou coopératives et deuxième question c'est voisin tu peux y aller alors moi ma question c'était de savoir si vous avez si vous avez établi un classement des banques selon leur comportement sur les frais bancaires et utiliser ça peut-être dans votre campagne là quand vous allez amener ça sur le terrain politique et retourner en fait ce qu'ils font avec les bons et les mauvais élèves chez les clients et chez les salariés contre eux et taper l'image bon alors moi c'est pas vraiment une question c'est plus un témoignage en fait j'ai demandé à ma banque une carte bleue limitée un électron et donc quand je paye quelque chose ça veut dire que j'ai de l'argent sur le compte or il arrive qu'ils font un prélèvement le même jour et qu'ils me comptent des frais sur le prélèvement des frais de commission parce que la carte bleue elle est passée mais qui me compte après également des frais d'intervention sur le paiement par carte bleue j'ai pas réussi à faire entendre raison à ma conseillère qui elle elle va dans le sens de sa banque elle m'a raconté des histoires pour essayer de m'expliquer donc c'est plus un témoignage et je me demande si c'est légal en fait ça ça c'est ce qui arrive à ma fille régulièrement elle peut pas faire de découvertes mais elle a des prélèvements où on a des trucs et là dans cette période de latence elle se fait prendre 80 euros par mois tu vois pour une étudiante ça fait mal on se fait une ou deux questions peut-être qu'on fait le papier parce que j'aimerais pas que les gens soient frustrés à ne pas avoir posé leurs questions oui je voudrais savoir si au niveau de la fille vous avez parlé tout à l'heure des frais des frais de avis interdétendeurs qui sont énormes qui sont énormes déjà pour ceux qui ont des habiletés d'étendeurs déjà c'est parce qu'ils ont certainement des problèmes financiers déjà et savoir si vous êtes posé la question de la pas de la légalité mais en fait de la de la vie à tiers d'étendeur lui-même c'est l'article 2 de notre proposition de loi sur les étudiants je vais vous donner un cas bien précis c'est le mien qu'à l'heure actuelle je suis à la retraite j'avais un différent d'impôt de 2000 euros à peu près que je peux pas payer puisque j'ai une retraite qui est très basse de 500 euros je recevais des avis à tiers d'étendeur il n'y avait pas l'argent sur le compte donc la vie partait mais j'avais 120 euros de frais j'ai eu 400, 500, 600, 700 euros par an à payer pendant déjà 3-4 ans maintenant le problème a été résolu ils ont fait une saisie sur la retraite c'est à dire qu'ils ont le droit à prendre 20% sur la retraite et maintenant bon ça sera payé peut-être que je serai mort mais ça va faire payroll le reste je crois que c'est quand même un problème grave à essayer de résoudre et savoir si la fille y a pensé un petit peu on y a pensé beaucoup je remercie oui bonjour moi j'ai une question en fait est-ce que vous pouvez revenir sur ce qui s'est passé avec la banque postale donc sauf erreur de ma part il y a 2 ans ou 3 ans il me semble qu'ils ont quand même empoché un demi-milliard d'impôts donc de nos sous pour de la part de l'état pour justement ne pas augmenter les frais bancaires avec alors je ne connais pas dans l'état mais ils ont une conditionnalité justement pour permettre aux gens les plus pauvres d'accéder à un compte bancaire moi j'étais en Guyane donc j'ai pu le voir sur le fait que il y a principalement des agents de la banque postale mais que pour autant ils ont empoché ces demi-milliard de nos impôts mais ils ont augmenté les frais bancaires donc voilà je pense qu'on n'en a pas parlé ça mériterait un peu de le développer si vous avez des infos Bonjour moi je voudrais savoir si les recours et comment on peut s'organiser dans un quartier populaire pour aider les gens sur les recours à qui on s'adresse quelles actions concrètes on peut mener avec nos voisins pour voilà pour les faire chier à défaut d'obtenir autre chose Pour ça je vais rebondir tout de suite parce qu'après c'est un petit peu plus compliqué alors pour les actions de terrain donc on va vous mettre en place avec Alexis son équipe des tracts déjà parce que vous pourrez aller les distribuer près des banques donc ça ça va bien les ennuyer surtout avec ce qui sera marqué dedans je vous ai fait tourner un exemple qu'on avait préparé qu'on va remettre à jour de tract et deuxième chose on va aussi mettre en place avec l'équipe du livret banque une petite plaquette on doit faire ça on a beaucoup de boulot parce qu'en fait on bosse en même temps on ne fait pas que la FI comme vous tous et où on va vous expliquer les étapes d'écriture au chef d'agence ensuite au service client de la banque et ensuite au médiateur etc. c'est un peu astreignant mais quand vous avez les lettres type c'est simple et quand ils vont en avoir marre au bout d'un moment ils vont se bouger et puis ils font des remises comme pour les habitières détenteurs pour obtenir des remises c'est cet outil qu'on va mettre en place aussi bien dès maintenant qu'après dans nos municipalités pour aider les gens voilà je vais laisser répondre Kevin peut-être pour deux questions celle sur Jean pardon sur la vie il y a Bernard qui veut parler Bernard vas-y alors pour la création d'un pôle d'une banque publique je ne veux pas faire les anciens combattants mais il y a une époque je crois qu'il y a France Insoumise n'existait pas encore on avait lutté notamment lorsqu'il y a eu la banalisation du livret A sur la création d'un pôle public financier ça n'a jamais vu le jour le livret A a été banalisé malheureusement les conséquences je ne sais pas si vous les connaissez c'est que 100% des fonds allaient à la CDC ils servaient donc au financement des biens communs des hôpitaux des écoles etc le logement social notamment aujourd'hui c'est alors de mémoire c'est 75 70% des fonds qui vont à la CDC mais donc toutes les banques ont le livret A et donc les 20 ou 30% restants bien sûr vont sur les marchés financiers donc on revient dans le schéma capitaliste habituel sur le classement des banques pour répondre à la question alors il y a un site qui classe le banque qui s'appelle C-Bank ça vaut ce que ça vaut mais ça classe les banques par trafication alors sans surprise on retrouve en tête des meilleures enfin des moins chères on va dire des banques en ligne mais c'est pour des raisons simples c'est que c'est pas des banques de réseau donc elles n'ont pas non plus toutes les charges liées à l'immobilier déjà elles ont moins de personnel aussi évidemment mais voilà il y a un site qui classe les banques là dessus ces banques ouais là il y a le classement même par région enfin au niveau national etc c'est assez bien foutu sur la poste là moi j'ai pas trop d'éléments de réponses sauf que il y a a priori j'ai cru voir qu'il y avait une fusion en cours avec la poste la CNP qui est une assurance et la CDC justement et à mon avis il y a encore un paquet de milliards mais là c'est plus en c'est des chiffres à trois c'est plusieurs centaines de milliards qui vont passer qui sont dans la boucle c'est énorme je ne peux pas vous répondre sur le sujet là peut-être que les copains ils pourront rapidement deux choses sur la poste effectivement LBP a une obligation qui est prévue une mission de service public spécifique qui est de commercialiser le livret et d'en faire un compte de dépôt après j'ai pas plus d'éléments non plus à avancer je sais que ça se passe cette mission de service public spécifique se passe sur la forme d'une convention de service public qui est passée entre la banque de France il me semble et l'état et la banque postale après oui sinon elle a augmenté ses tarifs comme la majorité des banques en ce moment et ça enfin depuis 2011 même avant et ça justifie d'autant plus l'obligation d'un plafonnement d'accord non mais c'est vrai que j'avais pas entendu parler de ça moi même après oui là c'est pareil les banques se sont engagées pour l'année en cours à pas augmenter leurs frais bancaires mais pour les années suivantes on n'a rien à amiquer bref pardon ils sont engagés à pas les augmenter mais pas à en créer d'autres donc ils en ont créé d'autres et d'est-année ils ont créé les frais de courrier alors si ton postier vient pas sonner et que tu prends pas ton recommandé tu te prends 35 euros de frais donc ils vont pas augmenter ceux existants mais par contre ils en créent plein d'autres je voulais répondre sur ce que disait Bernard sur le classement des banques dans la proposition de loi on demande explicitement à ce que les banques communiquent de façon anonymisée leurs données sur les frais bancaires parce qu'aujourd'hui il y a quand même une forte opacité là-dessus et du coup on demande à ce que les banques communiquent à travers des rapports aux superviseurs et des rapports donc à la banque de France et des rapports dans leurs obligations de publication aux rapports annuels à ce qu'elles communiquent sur ces frais et sur ces éléments sur les recours aussi je pense à quelque chose il y a un outil qui s'appelle ABUIS qui est rattaché à la banque de France ABUIS c'est Assurance Banque Infoservices et en fait c'est une centrale de réception de courriers ou d'appels téléphoniques qui permet en fait à tout un chacun de pouvoir appeler et poser sa question à des salariés de la banque de France s'ils rencontrent un problème lié à la banque lié à un service d'investissement ou lié à une assurance voilà c'est ce que je voulais dire ensuite la réponse sur les ATD les aviatirs détenteurs effectivement comme le rappelait Alexis c'est une proposition qui a été faite de plafonner ces frais mais enfin non même d'empêcher la banque de pouvoir prendre des frais il faut savoir que ces frais ont été plafonnés en 2019 récemment là mais ils sont limités à 10% du montant et à 100 euros dans la limite de 100 euros le problème c'est que ces frais enfin le plafonnement de ces frais ne concerne encore une fois que les avis à tiers détenteurs donc ce sont des avis qui sont faits par l'administration pour récupérer une créance de l'administration et ils ne sont pas faits sur notamment toutes les saisies attributions qui sont décidées par un juge pour des créances privées donc nous on propose de détendre ce plafonnement donc d'interdire de prélèvement des frais sur ces éléments là et de l'étendre à toutes les dettes privées et publiques après en ce qui concerne le mécanisme en lui même on ne s'est pas aventuré sur le sujet alors excuse moi juste pour ta carte bleue dépassement courrier alors vous pouvez le prendre en exemple de toute façon dès qu'il y a un truc qui ne va pas il faut faire un courrier au directeur d'agence le directeur d'agence ne vous répond pas de manière satisfaisante c'est service clientèle de la banque service clientèle ne répond pas c'est médiateur trois étapes et vous êtes obligé vous ne pouvez pas en louper une donc toi dans ton cas carte CNCA c'est à la banque de s'assurer qu'elle t'empêche de dépenser s'il n'y a pas d'argent sur le compte donc vu qu'elle a laissé passer des OP que la carte n'a pas été bloquée courrier c'est leur système informatique qui n'est pas bon ils doivent tout rembourser voilà d'autre part je voulais vous faire part d'une grande victoire qu'on a eu quand même c'est que avant on s'est battu longuement toutes vos opérations de débit passaient avant les opérations de crédit exprès par les banques c'est une grosse arnaque et on a réussi à faire condamner les banques mais ça marche que depuis avril donc et pareil les gens qui ont eu des frais comme ça peuvent faire des réclamations si vous en connaissez autour de vous sur toute l'année passée donc il y a des gens qui récupèrent du 400 500, 600 euros quand même donc ça c'est à penser parce que c'était un gros combat qu'on a mené c'est pour ça que je ne baisse jamais les bras et que je ne doute pas qu'on réussira ce combat aussi j'espère qu'on a répondu à toutes les questions parce que j'aimerais laisser le mot de la fin à Alexis que je remercie encore énormément est-ce que j'ai répondu à toutes les questions banques mutuelles oui alors nous on est plus dans carrément comme on veut nationaliser etc oui nous on serait plus dans la sociabilisation des banques donc ce serait toutes des banques plus que mutualistes puisque ce serait les citoyens qui quelque part les dirigeraient comme d'une manière d'un sociétariat mais un vrai pas fait par comme la caisse d'épargne où il y a des sociétaires mais c'est ceux qui ont le plus de pognon qui ont les parts et qui décident donc le but à la France insoumise c'est vraiment de renationaliser et du moins de sociabiliser les banques pour que ce soit vraiment on refinance l'économie et qu'on ne finance pas la finance dernière chose il faut savoir qu'aujourd'hui les banques financent du vent elles créent du vent les banques quand vous mettez 10 euros elles peuvent prêter plus de 100 euros donc en fait les milliards que les banques aujourd'hui ont dispatchés dans la finance et qui font qu'on va vivre une crise bien plus forte bien plus grave que 2008 et c'est encore nous les citoyens qui ont le payé parce que les banques et les états n'ont pas tiré de leçon sur 2008 on va se la prendre en pleine tête et c'est là si nous on est au pouvoir qu'on pourrait intervenir parce qu'il est très simple de renationaliser les banques de les sociabiliser déjà on peut faire préemption on s'en fout on dégage les patrons des banques une fois qu'on est au pouvoir bah oui et puis voilà et puis autre chose c'est quand ils vous font du blabla en disant ouais mais les banques elles pèsent 5000 milliards blablabla non non elles pèsent pas 5000 milliards elles pèsent 5000 milliards de création monétaire qui est du vent qui n'existe pas ce sont des jeux d'écriture réellement elles pèsent environ 55 milliards une année de budget pour la transition écologique donc vivement qu'il y ait la prochaine crise qu'on les rachète tous et qu'on les balaye et on les dégage dehors applaudissements 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 il y a plus de micro si ? la censure a déjà frappé bon voilà merci du fait de mon statut si particulier je ne sais trop pourquoi enfin je conclue vraiment il y avait du fond mais il peut y en avoir par la suite je crois que cette réunion est une invitation à travers le Livret Banque ou à travers moi vous pouvez me contacter pour organiser pourquoi pas des réunions sur ce thème là c'est un terme que je vais qualifier d'agitation politique et qui pose beaucoup de questions tu l'as dit la question des banques ne se limite pas à ça d'ailleurs on voit de quelle manière toute cette activité spéculative des banques qui nous amène à imaginer d'ailleurs que prochainement tu l'as bien dit une crise bancaire significative est possible on voit bien que toutes ces pénalités sont là généralement un peu pour emplumer les banques qui ont perdu beaucoup d'argent en raison de leur comportement non vertueux bon bref on tient tous les bouts à travers cette discussion voilà je voulais vous remercier et vous dire que je n'ai que 10 petits livrets qui mettent sur papier donc cette PPL on peut vous les donner bien volontiers vous remercier vous souhaitez une bonne après-midi en vous remerciant de votre présence et n'hésitez pas non seulement pour des campagnes mais aussi si certains parmi vous c'était peut-être le cas ont une certaine expertise sur le sujet ou un intérêt sur le sujet à venir aussi renforcer le travail du livret banque il y en a bien besoin et comme vous le voyez je reprends mon argument il y a un lien direct entre l'activité des livrets et notre activité parlementaire moi comme député je n'y connais rien s'il n'y a pas Véro s'il n'y a pas Bernard s'il n'y a pas les amis voilà c'est ça qui permet cette relation entre l'utilisation du groupe parlementaire les livrets et qui fait que nous sommes un mouvement qui respire avec toutes les petites imperfections parce qu'on n'est pas parfait mais on n'est pas mal quand même allez je vous embrasse bon après-midi merci merci merci